Je vais te montrer comment créer un site d'annonce professionnelle et gagner de l'argent avec et cela peu importe ton niveau de compétence. A la fin de cette vidéo, tu pourras créer des sites comme le Boncoin, comme Jumia, des sites de vente de voitures, des sites d'annonce immobilière, etc. On peut s'arrêter là mais on ne va pas le faire car on va aussi intégrer des modules de paiement dans notre site pour proposer des annonces payantes. Mais encore, on va utiliser que des outils gratuits pour créer notre site, on ne va pas acheter de thème. La seule dépense que tu auras, c'est le nom de domaine et l'hébergement que tu devras acheter. Question, qu'est-ce que le Boncoin, Jumia ou encore CoinAfrique ont en commun ? Ce sont tous des sites d'annonce qui permettent aux gens de vendre et d'acheter des biens et des services. Nous savons tous que ces sites génèrent des dizaines de milliers d'euros par jour et il est temps de se positionner dans ce marché. Car si tu arrives à capter ne serait-ce que 5% du trafic de ces sites-là, alors tu as un business qui va te générer des milliers d'euros par mois. Et pour aller encore plus loin, je vais te montrer comment ajouter des services de géolocalisation sur ton site d'annonce, comment optimiser ton site pour les SEO, c'est-à-dire les moteurs de recherche. Mais aussi, je vais te dévoiler plusieurs stratégies pour acquérir du trafic. Donc si ça te parle, abonne-toi et like la vidéo. Et nous voilà parti pour lancer le business qui va te rendre millionnaire. Donc on va commencer par le commencement pour créer notre site d'annonce. Il nous faut un nom de domaine et un hébergement. Donc le nom de domaine, c'est juste l'adresse de ton site, comme par exemple amadoufal.com. Et l'hébergement, on va dire que c'est l'espace dans lequel ton site va vivre pour pouvoir être accessible sur Internet. Donc j'ai déjà expliqué cela dans plusieurs de mes vidéos. Mais pour ceux qui viennent de me découvrir, je vais encore recommencer les bases. Donc on va commencer un site à partir de zéro. Donc là, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans la description et de cliquer sur le lien. Ça va te ramener sur Hostinger, d'accord ? Et une fois que tu es là, tu verras une offre, d'accord ? Tu auras juste à cliquer sur Claim Deal ici. Et là, pour commencer, je te conseille de choisir l'offre business pour avoir un nom de domaine gratuit, d'accord ? En plus de l'hébergement. De plus, tu auras un site beaucoup plus rapide et tu vas en avoir besoin, surtout pour un site d'annonce. Donc tu vas venir ici, tu vas cliquer sur Add Toca. Une fois sur cette page-là, tu verras plusieurs offres, d'accord ? On a une offre à 1 mois et une offre à 12 mois, une offre à 24 et 48 mois. Et plus la durée est élevée, moins tu vas payer, d'accord ? Donc je te conseille de prendre 24 ou bien 48 mois. Comme ça, tu vas payer 4$ ou 3$ par mois au lieu de 13,99$ si tu prends juste 1 mois. De plus, si tu prends une longue période comme 24 ou bien 48 mois, tu n'auras plus à te soucier de ton hébergement et tu pourras te concentrer sur ton business. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais juste prendre l'offre à 1 mois pour te montrer un peu comment ça se passe. Donc je vais venir ici, là tu vas te connecter avec ton compte, d'accord ? Google ou bien Facebook, je vais cliquer sur Google. Je vais me connecter avec mon compte Google. Donc là, c'est bon, je me suis connecté avec mon compte Google, comme tu peux le voir ici à Monde Finance. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'effectuer le paiement. Donc je vais faire le paiement avec PayPal, je vais cliquer sur Submit Secure Payment. Là, comme tu peux le voir, je suis en train d'effectuer le paiement. Et après, comme tu le vois, ça me redirige vers mon panel d'administration. Donc une fois sur notre panel d'administration, on pourra faire plusieurs réglages, d'accord ? Donc là, je vais me reconnecter. Donc une fois que tu auras effectué ton paiement, tu auras accès à ton dashboard, tu verras une page comme ça. Et tout ce qu'il te reste à faire, c'est de suivre les étapes que je vais te montrer, d'accord ? Tu vas cliquer sur Start Now. Et là, tu vas tout simplement cliquer sur Create a New Website. Là, il va te donner le choix entre AI Builder et WordPress. Nous, on va choisir WordPress. Donc là, il va te demander de créer les identifiants de ton accès administrateur sur ton site web pour que tu puisses te connecter en tant qu'admin sur ton site. Là, c'est tout simple, tu vas mettre ton adresse email et ensuite créer un mot de passe. Donc moi, je vais créer mon mot de passe. Là, c'est bon, je viens de créer mon mot de passe. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur Continuer. Ici, il va te demander d'installer des extensions sur ton site web. Là, on n'en a pas besoin pour le moment car on va commencer de zéro. Donc je vais décocher tout cela. Et je vais tout simplement cliquer sur Continuer. Là, tu vas encore cliquer sur Skip. Et là, tu vas encore cliquer sur Skip. Tout ça, ce sont des choses qu'il te propose avec l'IA. On n'en a pas besoin. Et là, tu vas choisir ton nom de domaine, d'accord ? Le nom de domaine sera gratuit. Donc moi, vu que je veux créer un site d'annonce immobilier, je vais choisir HomeDakar.com, d'accord ? Là, tu vas choisir ton nom de domaine. Il peut même te montrer un formulaire. Il va te demander des informations pour pouvoir enregistrer ton nom de domaine avec tes informations personnelles. Là, je vais cliquer sur Select. Là, c'est bon. Une fois que tu es là, tu as juste à cliquer sur Finish Setup. Et là, il est en train de mettre en place ton site WordPress. Et une fois que c'est bon, tu auras ton site qui est live et accessible en ligne. Là, comme tu peux le voir, il est en train d'initialiser notre site, de mettre les certificats SSL, tout ce dont on a besoin pour la sécurité de notre nom de domaine. Une fois que tout ça, c'est fait, on aura accès à notre site web. Donc là, c'est bon. Comme tu peux le voir, notre site a été configuré et est prêt à être utilisé. Là, il te donne deux options. Soit tu peux accéder à l'Admin Panel ou bien tu peux aller au Panel de contrôle, d'accord ? Nous, on va aller au Panel de contrôle. Donc, c'est à partir de ce Panel de contrôle-là qu'on pourra voir toutes les informations reliées à notre site, d'accord ? Et pour accéder à ce Panel, c'est très simple. Si tu es au menu, tu as juste à venir sur Website, tout simplement. Donc là, tu auras ton site comme tu peux le voir ici, Home Dakar. Et là, tu auras juste à cliquer sur Manage. Et c'est ici que tu verras toutes les informations reliées à ton site web. Et maintenant, pour accéder à notre site WordPress, tu auras juste à cliquer sur le bouton Admin Panel. Ça va te rediriger automatiquement sur ton site WordPress sans avoir besoin de te connecter. Mais je vais aussi te montrer comment accéder à ton Admin Panel en te connectant avec ton mot de passe et ton identifiant que tu as créé tout à l'heure. Donc là, on est sur le mot de passe, comme tu peux le voir, omedakar.com si je vais visiter le site. Là, c'est un site qui est très simple, il n'y a encore rien du tout, comme tu peux le voir. Là, je vais tout simplement logout, je vais tout simplement me déconnecter. Maintenant, je suis sur le site omedakar.com en tant qu'utilisateur simple, d'accord ? Donc, je ne suis pas en Admin. Et pour accéder au formulaire qui va me permettre de me connecter en tant qu'Admin, je vais venir ici sur la barre de recherche. Je vais faire omedakar.com. Je vais ajouter un slash, d'accord ? Et je vais ajouter wp-6-admin, d'accord ? Donc, je vais taper omedakar.com ou bien tonsite.com slash wp-6-admin et tu vas cliquer sur Entrée. Là, ça va te rediriger sur le formulaire de connexion pour que tu puisses accéder à ton site en tant qu'Admin. Donc là, je vais mettre mon adresse email à mon de finance et je vais mettre tout simplement mon mot de passe. C'est le mot de passe que j'avais créé tout à l'heure lors de la configuration de mon site. Je vais cliquer sur Remember Me et je vais cliquer sur Login. Là, comme tu peux le voir, je viens de me connecter et j'ai accès à mon dashboard en tant qu'Admin. Là, je peux modifier le site et je peux modifier tout ce que je veux modifier. Là, si je reviens, je vais visiter le site. Comme tu peux le voir, je suis toujours sur HomeDakar, d'accord ? Je vais revenir sur le pannex d'administration et là, on va installer un thème. Et le thème qu'on va installer, ça va être un thème gratuit. Pour installer un thème, c'est très simple. Tu vas venir ici sur la barre latérale à gauche. Tu vas aller sur Apparence et tu vas cliquer sur Thème. Une fois que tu es là, tu vas cliquer sur le bouton Add New Thème, tout simplement. Ici, tu verras plusieurs thèmes qui sont gratuites, qui sont déjà configurés, que tu peux installer sur ton site. Mais nous, on va installer un thème particulier qui s'appelle Listing Hive. Tu vas venir sur la barre de recherche et tu vas taper Listing Hive, tout simplement. Et tu verras le thème qui est là. Je vais cliquer sur Installer, tout simplement. Une fois qu'on a installé le thème Listing Hive, il nous reste à l'activer. Donc, on va cliquer sur Activer, d'accord ? Et ça va activer le thème pour qu'il soit le thème qui est en vigueur sur le site. Donc, maintenant qu'on a activé le thème Listing Hive, je vais te montrer un message ici. Il va te dire que ce thème a besoin d'un plugin qui s'appelle HivePress pour bien fonctionner. Et pour installer ce plugin, c'est très simple. Tu vas cliquer sur HivePress ici et tu vas tout simplement cliquer sur le bouton Install Now. Une fois que tu auras installé cela, tu vas venir ici au niveau de Plugins. Et là, comme tu peux le voir, le plugin HivePress est bien ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'activer. Tu vas cliquer sur le bouton Activate. Donc, maintenant, c'est bon. On a installé un thème et on a installé HivePress. Maintenant, allons voir un peu comment se présente notre site web. Donc, je vais venir ici, je vais faire un clic droit et je vais ouvrir le site sur un autre onglet, d'accord ? Voilà un peu comment se présente le site homedakar.com pour l'instant, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec le résultat final, mais on va changer cela très rapidement. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur extension, d'accord ? Sur Plugins, tout simplement. Et là, on va installer une nouvelle extension. Donc, on va venir sur Add New Plugins ici en haut. Et là, tu vas tout simplement venir ici sur la barre de recherche et tu vas écrire OneClick. Donc, ça va te ramener une extension qui s'appelle OneClick Demo Import, d'accord ? Comme tu peux le voir ici, plus d'un million d'installations. Donc, c'est une très bonne extension. Tu vas cliquer sur Install Now et ça va installer l'extension sur ton site. Maintenant que c'est installé, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Activer pour qu'il puisse activer l'extension tout simplement. Donc, maintenant qu'on a fait cela, on va revenir ici sur Apparences. Et là, tu vas voir Import Demo Data. Tu vas cliquer dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer un contenu d'exemple sur notre site, d'accord ? Maintenant que tu es là, tu vas voir un message ici et il y aura un lien. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur ce lien-là. Et là, tu vas atterrir sur cet article-là, d'accord ? Tu auras un lien, le premier lien en haut sur Download Demo Content. Tu vas cliquer sur ce lien-là et ça va télécharger un fichier ZIP. Donc, je vais venir sur le fichier ZIP et je vais faire un double clic dessus pour le déziper. Donc, voilà. Dans ce dossier-là, il y a tout ce dont on a besoin pour pouvoir installer notre contenu exemple. Donc, maintenant que c'est fait, je vais revenir sur mon site. Je vais descendre en bas. Ici, je peux voir Import Content, d'accord ? Et il y a Select an XML File, d'accord ? Donc, je vais venir ici sur XML File et je vais cliquer sur Select an File. Là, je vais naviguer sur le dossier, d'accord ? Demo et je vais choisir Content, d'accord ? Content.xml, je vais cliquer sur Open tout simplement. Et là, je vais cliquer sur Continue and Import. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans le dossier. Il va prendre toutes les informations qui sont là-bas. Et comme tu peux le voir, là, il te demande de ne pas fermer ou rafraîchir la page parce qu'il est en train d'installer toutes les informations qui sont dans ce document-là sur notre thème pour qu'on puisse avoir un site qui est assez potable dans sa présentation. Là, on va patienter et le laisser terminer son installation. Comme tu peux le voir, l'importation est complète. Maintenant qu'il a installé le contenu d'exemple, je vais revenir sur le site et je vais actualiser la page. Comme tu peux le voir, ça a déjà pris une bonne forme. Là, je vais venir sur Home et on va voir un peu la page d'accueil de notre site. Là, comme tu peux le voir, on a une très belle page d'accueil pour notre site d'annonce qu'on va customiser tout à l'heure. Je vais te montrer comment le customiser si tu veux faire d'autres sites de site, par exemple. Là, comme tu peux le voir, on a une très belle page d'accueil pour notre site. Ici, on a une barre de recherche. Là, on a les catégories. Là, on a les produits ou bien les annonces, d'accord ? Je peux cliquer sur une annonce et là, comme tu peux le voir, tu as la page de l'annonce avec les informations de la personne qui a posté l'annonce. Là, si tu as bien suivi jusque-là, tu auras ce résultat-là. Maintenant, ce n'est pas le résultat final du tout. Il y a énormément de réglages qu'on doit faire et beaucoup de choses que je vais te montrer pour que tu puisses avoir le site optimal. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'accueil de notre site parce que je vais te montrer quelque chose. Si je clique sur home-dacar.com ici, normalement, ça doit me ramener sur cette même page-là qui est la page d'accueil. Mais ça va me ramener sur l'ancienne page comme tu peux le voir parce que les sites considèrent que c'est cette page-là qui est la page d'accueil et on doit régler ça. Et pour le régler, c'est très simple. Tu vas revenir ici sur le dashboard. On va venir ici sur réglages. Et puis, on va aller sur lecture, d'accord ? Sur reading, tout simplement. Et là, tu vas venir ici. En haut, tu vas cliquer sur le deuxième point, d'accord ? Static web. Et là, tu vas venir sur home page. Tu vas cliquer sur select et tu vas choisir home, tout simplement. Là, tu vas enregistrer les changements. Et puis, normalement, c'est bon. Quand tu vas cliquer sur home Dakar, ça va te ramener sur la page d'accueil du site comme on voulait le faire, comme tu peux le voir ici. C'est bon. Donc, maintenant, on est de retour sur notre dashboard. Je vais te montrer comment changer de langage de ton dashboard en français pour pouvoir naviguer beaucoup plus rapidement et facilement sur le site. Tu vas venir ici sur général. Là, tu vas aller ici sur langage. Et tu vas choisir tout simplement le français. Je vais descendre ici en bas. Donc, j'ai le français ici. Je vais choisir le français. Et tout simplement, je vais cliquer sur save changes. Tout s'est traduit en français, sauf trois choses, d'accord ? On a iPress, listings et vendors. Et ce sont ces trois choses que tu dois comprendre pour pouvoir faire ton site d'annonce. Donc, iPress, comme tu peux le savoir, c'est l'extension qu'on a installée tout à l'heure. Donc, les listings, ce sont les annonces qui vont être publiées sur ton site. Donc, chaque annonce est un listing, tout simplement. Donc, si je clique sur listing, tu vas voir ici la liste de toutes les annonces qui sont sur le site. Là, si je viens sur cette annonce-là, je vais cliquer sur voir. Ça va te montrer l'annonce sur le site. Et là, comme tu peux le voir, c'est une annonce tout simplement. Donc, quand tu vois listing, c'est tout simplement une annonce. Et chaque listing annonce a un vendor, c'est-à-dire la personne qui l'a publiée. Donc, si toi, tu publies une annonce sur mon site et que tu t'appelles Ibrahim. Donc, le vendor de cette listing-là, c'est Ibrahim. Donc, l'annonceur de cette annonce, c'est Ibrahim. Et là, on a les catégories. Donc, ça peut être catégorie immobilier ou bien voiture ou bien électronique, tout simplement. Et chaque annonce ou listing a trois choses. Comme tu peux le voir ici, il a le vendor, c'est la personne qui l'a publiée. Et là, la catégorie. Donc, c'est la catégorie. Ça peut être immobilier ou bien automobile, etc. Et il a la date de publication, tout simplement. Donc, maintenant, il faut comprendre la différence entre une catégorie et un attribut. Car si tu viens ici en bas, tu vas voir attributs. Donc, ce sont des attributs. Donc, c'est quoi la différence ? Une catégorie, c'est une classe de nature en général. Donc, ça peut être automobile ou bien immobilier ou bien même des sous-catégories. Comme dans les automobiles, nous avons les voitures, les camions, les motos. Donc, tout ça, ce sont des catégories, tout simplement. Maintenant, les attributs sont propres aux éléments de cette catégorie, tout simplement. Parce qu'une voiture peut être en panne. Ou bien, une voiture peut être une voiture neuve. Une voiture peut être une voiture de seconde main. Donc, le fait que cette voiture soit neuve ou bien de seconde main ou bien en panne, ce sont les attributs de cette voiture-là. Parce que cette voiture peut être en panne, l'autre voiture peut être neuve, l'autre voiture peut être d'occasion. Donc, ça, ce sont les attributs. Donc, comme tu l'as vu, les attributs peuvent s'appliquer aux éléments d'une catégorie. Comme par exemple, un téléphone peut être de seconde main ou bien de première main. C'est très important de comprendre cette différence. Parce que c'est ça qui va nous permettre de mettre sur notre site des moteurs de recherche. Pour permettre aux gens de rechercher, par exemple, des logements meublés ou bien des logements non meublés. D'accord ? Parce qu'un appartement, c'est une catégorie. Mais le fait que cet appartement soit meublé ou bien non meublé, c'est un attribut. Donc, maintenant, je vais te montrer un exemple. Donc, là, je suis sur le site. Je vais aller sur la catégorie service, tout simplement. Et là, une fois sur la catégorie service, tu vas voir les attributs ici. Là, on a un attribut availability qui est l'attribut de la disponibilité. D'accord ? Donc, si on clique ici, l'utilisateur peut rechercher des disponibilités de 1 jour, 2 jours ou bien 3 jours. Et là, on a l'attribut garantie, tout simplement, pour voir si le service est garanti ou bien limité, tout simplement. Maintenant, si tu n'as toujours pas compris, ne t'inquiète pas. On va créer étape par étape les catégories et les attributs pour te montrer un peu comment ça marche. Donc, là, pour ajouter une catégorie, c'est très simple. Tu vas revenir sur ton dashboard et tu vas aller ici au niveau des listings. Tu vas aller dans catégorie, tout simplement. Là, ça va te montrer toutes les catégories qui existent sur le site. D'accord ? On a la catégorie Real Estate. On a la catégorie Service. Et on a la catégorie For Sale. D'accord ? Et ce sont ces 3 catégories-là qui sont disponibles sur notre site pour l'instant, comme tu peux le voir ici. For Sale, Service et Real Estate. Donc, on va revenir ici et je vais créer une nouvelle catégorie que je vais appeler Immobilier, tout simplement. Donc, je vais écrire Immobilier et je vais tout simplement cliquer sur Add Catégorie. Et là, comme tu peux le voir ici, je viens d'ajouter la catégorie Immobilier à mon site. Maintenant, je vais ajouter des sous-catégories parce que dans l'immobilier, nous avons les villas, nous avons les appartements et nous avons, par exemple, les terrains. Là, je vais ajouter la catégorie Villa. Et vu que les villas font partie de l'immobilier, je vais venir ici sur Parent Catégorie et je vais choisir Immobilier. Pour dire que l'immobilier, c'est la catégorie parente de Villa. Tout simplement, je vais cliquer sur Add Catégorie. Et là, tu vas voir qu'en bas de Immobilier, tu verras Villa. D'accord ? Là, on a Villa qui est une catégorie, mais qui est une sous-catégorie d'immobilier. Maintenant, j'ai ajouté Villa. Je vais ajouter, par exemple, Appartement. Je vais refaire la même chose. Je vais aller sur Parent Catégorie. Je vais choisir Immobilier. Et je vais cliquer sur Add Catégorie. Maintenant, les catégories ne se limitent pas juste aux catégories et aux sous-catégories. Il y a encore les sous-sous-catégories. Donc, c'est à l'infini. Tu peux ajouter autant de sous-catégories que tu veux. Maintenant qu'on a ajouté notre catégorie immobilier, je vais te montrer une chose. Si je viens ici au niveau des services, tout simplement, je clique dessus. Donc là, on peut voir qu'il y a une image. D'accord ? Et c'est cette image-là que tu vois ici au niveau de la page d'accueil. Donc, c'est l'image de la catégorie, tout simplement. Maintenant, je peux ajouter la même chose à ma catégorie. Je vais revenir ici sur Immobilier. Je vais cliquer sur Modifier. Et là, je vais cliquer ici sur Select Images pour ajouter l'image que je veux mettre dans la catégorie. Là, tu peux choisir une image sur ton ordinateur ou bien juste choisir une image dans la médiathèque, tout simplement. Donc, maintenant, au niveau de ces trois images-là, je vais te montrer une chose. Donc, si je viens ici, je vais prendre cette première image-là. Tu vas voir la taille. Elle est de 1600 x 2133, d'accord ? Donc, je vais aller voir la deuxième image qui est là. Tu vas voir la même taille. 1600 x 2133. Et même la troisième image, c'est la même chose. Si tu veux mettre ta propre catégorie, je te conseille d'avoir une image avec les mêmes tailles. Donc, 1600 x 2133, d'accord ? Pour l'instant, je vais choisir cette image-là qui est la même image que celle de Real Estate parce que Real Estate, c'est tout simplement immobilier en anglais. Donc, je vais cliquer sur Select Images et je vais enregistrer tout cela. Là, c'est bon. Si je reviens sur mon site et que j'actualise, comme tu peux le voir ici, j'ai Immobilier qui est ma nouvelle catégorie. Donc, si je clique dessus, il n'y a rien encore parce qu'il n'y a aucune annonce publiée dans cette catégorie-là. Mais là, tu peux voir quelque chose d'intéressant. Ici, tu as Immobilier. Pourtant, tu as Appartement ou bien Villa. Déjà, ces catégories permettent aux gens de rechercher des appartements ou bien des villas. Maintenant, on va ajouter des attributs qui vont permettre aux utilisateurs de rechercher des appartements, par exemple, meublés ou bien non-meublés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les attributs. Pour ce faire, on va se rendre sur le site ici et on va aller sur Attributes. Donc, ici, tu verras tous les attributs qui existent déjà sur le site, d'accord ? Donc, là, si je remets sur le site, je vais aller, par exemple, dans la catégorie Real Estate. Disons que je vais cliquer dessus. Là, tu peux voir qu'il y a déjà des attributs, d'accord ? On a le prix, on a le type et on a le mètre carré, d'accord ? Là, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais ajouter des attributs dans ma catégorie Immobilier. Donc, je vais cliquer sur Add New, tout simplement. Donc, le premier attribut que je vais créer, c'est le prix pour permettre à l'utilisateur de pouvoir déterminer le prix de l'appartement qu'il recherche. Maintenant que j'ai écrit le nom, je vais cocher ici sur Allow Front End Editing pour pouvoir permettre à l'utilisateur de modifier le prix, d'accord ? Ensuite, je vais choisir le type de fil, c'est-à-dire que le type d'attribut vu qu'un prix, c'est un chiffre, d'accord ? Je vais venir ici et je vais choisir tout simplement Number, d'accord ? Pour dire que c'est un chiffre, voilà. Maintenant que j'ai changé le type en numéro, d'autres options vont s'afficher, d'accord ? Ils te demandent, par exemple, si tu veux mettre une valeur minimale et une valeur maximale. Et de ce fait, l'utilisateur ne pourra pas rentrer une valeur supérieure à 10 millions, mais c'est juste optionnel, je ne vais pas le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici en bas et je vais cocher ces trois cases-là, d'accord ? Donc, je vais cocher Display in the Filter Form. Ça va permettre à cet attribut-là de s'afficher dans les filtres de recherche, d'accord ? Include in Keyword Search, tout simplement. Par exemple, si tu recherches un appartement et que tu écris appartement 50 000 francs, là, tu as inclus le prix dans ta recherche, c'est pour qu'il prenne en compte ça, d'accord ? Et on va faire Display in the Filter Form, tout simplement. Donc, on va cocher les trois là. On va faire Type de Fil, on va redescendre jusqu'en bas et on va choisir Number, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va relier cet attribut-là à nos catégories immobiliers. Ici, comme tu peux le voir, on a nos catégories qui existent déjà, qu'on a créées. Donc, je vais cocher Immobilier, Appartement et Villa. Par exemple, si je voulais que cet attribut fonctionne juste avec les villas, je peux le faire, d'accord ? J'ai juste à cocher Villa. Mais vu que je veux que ça fonctionne avec toutes les catégories de l'immobilier, je vais les cocher toutes. Et je vais cliquer sur Publier. Comme tu peux le voir, là, j'ai oublié de mettre le nom. Il m'a demandé de mettre le nom du fil. Donc, je vais juste mettre encore Prix ici et je vais cliquer sur Publier. Et là, normalement, ça va créer un nouvel attribut. Donc, là, si je reviens sur la liste des attributs, tu verras que j'ai créé un attribut Prix. Et cet attribut-là, il fonctionne avec les catégories Appartement, Immobilier et Villa. Maintenant, je vais créer un autre attribut que je vais appeler Ameublement, d'accord ? Ça va permettre à l'utilisateur de filtrer entre les appartements ou les maisons meublées et non meublées, tout simplement. Donc, je vais cliquer sur Add New et je vais appeler l'attribut Ameublement, tout simplement. Donc, maintenant, on va choisir le type de cet attribut. Comme on l'a vu avec le prix, le prix, c'est un chiffre. Donc, on a mis Number. Mais vu que les attributs de l'ameublement, ce ne sont pas des chiffres, on va permettre à l'utilisateur de pouvoir cocher, par exemple, meublé ou bien non meublé. Donc, l'utilisateur, s'il coche meublé, il ne verra que les appartements meublés. Et s'il coche non meublé, il verra l'inverse, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sur Fill Tip et je vais choisir tout simplement Checkboxes, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va afficher plusieurs checkboxes à l'utilisateur, tout simplement. Donc, je vais refaire la même chose, je vais venir ici et je vais cocher ces trois cases-là. Je vais venir ici sur le tip et je vais cocher tout simplement Checkboxes. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ajouter ces options-là. Donc, l'option meublé et l'option non meublé. Mais pour pouvoir faire ça, on doit faire une chose en premier, c'est qu'on va relier l'attribut à la catégorie immobilier, d'accord ? On va faire ça et on va cliquer sur Publier, tout simplement. Là, on va publier et créer l'attribut. Et ensuite, on va pouvoir éditer les options, comme tu peux le voir ici avec ce bouton-là. Je vais cliquer sur Edit Option et là, je vais pouvoir ajouter les options, par exemple, meublé. Donc, je vais faire ici meublé et je vais cliquer sur Add Option. Donc, meublé, ce sera une option. Et je vais mettre vide ou bien non meublé, tout simplement. Donc, non meublé et meublé seront des options de l'attribut ameublement, tout simplement. Si je reviens sur attribut, tu verras que j'ai un attribut ameublement, ici, comme tu peux le voir. Si je reviens ici sur modifier, d'accord ? Je vais aller sur Options et là, tu peux voir que j'ai les deux options. Donc, maintenant, on va vérifier tout cela, d'accord ? Je vais revenir ici sur le site, je vais aller sur la Home Page, Home Dakar, tout simplement. Je vais aller dans ma catégorie Immobilier et je vais voir les options de filtre. Et comme tu peux le voir ici, il y a les attributs qui s'affichent. Là, par exemple, l'utilisateur pourra cocher meublé, s'il veut juste voir les appartements meublés. Et à l'inverse, il pourra cocher non meublé ou bien il pourra même cocher les deux pour pouvoir voir les types d'appartements. Là, comme tu peux le voir, on a l'attribut prix, ici. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi ? C'est que l'utilisateur devrait pouvoir mettre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc, disons que l'utilisateur cherche un appartement qui coûte entre 150 000 et 200 000 francs par mois. Il devrait pouvoir faire cela ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'attribut prix et on va modifier quelque chose. Donc, je vais revenir ici. Je vais aller sur attributs. Je vais aller sur prix. Je vais cliquer sur modifier. Et je vais descendre ici sur la partie Search, d'accord ? Donc, dans la partie Recherche. Donc, je vais aller au niveau du fil type, d'accord ? Là où j'ai mis Number. Et je vais mettre tout simplement Number Range. La différence entre Number et Number Range, elle est simple. Cela veut dire que Number, c'est un chiffre unique. Mais Number Range, ce sera un range, c'est-à-dire une distance entre un chiffre et un autre chiffre. Donc là, on va mettre à jour. On va revenir ici et on va actualiser. Et là, tu vas voir qu'il y a un minimum et un maximum. Donc, l'utilisateur pourra maintenant chercher un appartement entre, par exemple, 20 000 francs et même 200 000 francs s'il le souhaite tout simplement. Et là, il pourra aussi choisir les appartements meublés ou bien non meublés. Et même choisir les appartements. Donc, disons que je cherche un appartement meublé entre 20 000 et 200 000. Je pourrais faire appartement meublé 20 000 et 200 000. Donc, c'est ça la différence entre les catégories et les attributs. Et c'est comme ça que tu peux créer les catégories et les attributs de ton site d'annonce. Maintenant qu'on a créé les catégories et les attributs, on va passer à la partie gestion des annonces. Donc, je vais te montrer un peu comment gérer les annonces. Donc, les annonces, comme je te l'ai dit au début, ce sont des listings. Donc, on va venir au niveau des listings. Et on va aller dans une annonce. On va entrer dans une annonce. D'accord ? Je vais cliquer, par exemple, sur cette annonce-là. Je vais cliquer sur modifier. Et là, ça va nous ouvrir l'annonce. Donc, maintenant, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe ici. Donc, là, on a le titre de l'annonce. D'accord ? Donc, je vais ouvrir cette annonce-là sur un onglet pour que tu puisses voir un peu ce qui se passe. Là, c'est le titre de l'annonce. Donc, c'est le titre que l'utilisateur a entré quand il a publié l'annonce. Donc là, comme tu peux le voir, c'est le titre de l'annonce. Là, on a la description de l'annonce qui est ici, tout simplement. Là, c'est la catégorie de l'annonce. Donc, si l'utilisateur publie l'annonce dans la catégorie immobilier, tu verras ici immobilier. Et tu as la possibilité de voir tout ça parce que tu es admin. Parce que dans mon site, je veux faire en sorte que si un utilisateur publie une annonce, je vais devoir vérifier cette annonce-là et la prouver pour que ça soit visible sur mon site. Et c'est comme ça que font tous les sites pour éviter certains types d'annonces. Donc, tu vas venir ici en bas. Là, comme tu peux le voir, on a les informations de la personne qui a publié l'annonce. D'accord ? Donc, elle s'appelle Brian Peterson. Donc, si je viens sur l'annonce, tu verras que voilà, c'est Brian Peterson qui a publié cette annonce-là. Et là, après, je vais te montrer comment ajouter plusieurs types d'utilisateurs. D'accord ? Par exemple, on peut ajouter un utilisateur simple. Par exemple, qui est un particulier. Donc, une personne qui veut juste louer ou bien vendre son bien. On peut ajouter une agence ou bien ajouter un courtier. Et ça, ça va permettre aux utilisateurs de ton site de pouvoir filtrer, par exemple, les offres d'agence, les offres de particuliers ou bien les offres des courtiers, tout simplement. Je vais te montrer comment faire ça tout à l'heure. Et on va passer par les attributs pour pouvoir faire ça. Là, tout simplement, on a l'image de l'annonce. Comme tu peux le voir ici, c'est l'image de l'annonce. Mais on peut aussi ajouter d'autres images ici, tout simplement. Et là, on a les attributs de cette annonce-là. Donc, l'attribut, c'est l'attribut des mètres carrés. D'accord ? Et comme tu peux le voir, c'est un attribut qui est très important. Donc, les mètres carrés, c'est juste un attribut qui va permettre de choisir le mètre carré de l'appartement ou bien de la maison qu'il est en train de chercher. Donc, voilà un peu comment on fait pour éditer et gérer les annonces qui sont publiées sur notre site. Donc, maintenant, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je veux faire plusieurs types d'annonceurs. Donc, vu que c'est un site d'immobilier, je voudrais que l'utilisateur puisse faire la différence entre les annonces, par exemple, d'une agence, les annonces d'un courtier ou bien tout simplement les annonces d'un particulier. Pour ce faire, je vais revenir sur mon dashboard et je vais aller sur Vendor. Donc, un Vendor, c'est tout simplement une personne qui publie une annonce sur notre site. Ici, comme tu peux le voir, on a juste Brian Peterson qui a publié une annonce sur notre site. Mais Brian Peterson, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il est. Est-ce que c'est un agent ? Est-ce que c'est un particulier ? Ou bien tout simplement, est-ce qu'il a une agence ? Donc, pour ce faire, on va ajouter des attributs. Et là aussi, c'est très simple. Quand tu cliques sur Vendor, ici en bas, tu verras Attributs, tu vas cliquer dessus. Et là, on va ajouter de nouveaux attributs. Je vais cliquer sur Add New. Donc, je vais appeler l'attribut Annonceur tout simplement. Et là, je vais créer un attribut Annonceur. Donc, un annonceur pourra être une agence, un courtier ou bien un agent particulier. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais Allo Front Editing ici. Je vais mettre le nom. Je vais enlever le A majuscule tout simplement. Donc maintenant, je vais choisir le type. Ici, au niveau de Field Type, je vais descendre et je vais choisir Radio Button. Donc, un Radio Button, c'est un bouton radio. C'est quoi ? C'est comme un checkbox. Mais la différence, c'est qu'au niveau des boutons radio, tu peux faire juste un choix. Alors que si je te donne plusieurs checkbox, tu peux tous les choisir. Par exemple, tout à l'heure, j'ai créé deux checkbox meublé et non meublé. Puisque les attaques peuvent cocher meublé et en même temps cocher non meublé. Par contre, si c'était des boutons radio, ils ne pourraient cocher qu'une seule option. Meublé ou bien non meublé, mais pas les deux en même temps. Ici, on va faire cela. Je vais faire la même chose. Je vais cocher les trois cases ici. D'accord ? Je vais venir ici au niveau de Field Type. Je vais encore choisir Radio Button. Et là, je vais tout simplement cliquer sur Publier. D'accord ? Une fois que je vais publier cela, j'aurai la possibilité d'éditer les options ici. Je vais venir ici sur Options. Et je vais créer une première option particulière. D'accord ? Donc, l'annonceur peut être un particulier. Je vais l'ajouter. Je vais aussi ajouter une option Agence. Donc, l'annonceur peut être une agence. Et je vais aussi ajouter une option Courtier. Parce que l'annonceur peut aussi être un Courtier tout simplement. Donc là, j'ai ajouté les trois types d'annonceurs qu'il y aura sur mon site. Donc, maintenant qu'on a créé nos attributs, on peut revenir au niveau des annonceurs et aller au niveau de Brian, par exemple, qui est le seul annonceur sur le site pour l'instant. Et on peut en faire une agence ou bien un Courtier ou bien un particulier tout simplement. D'accord ? Je vais cliquer sur Mettre à jour. D'accord ? Donc, Brian, ce sera un particulier. Et après, on va créer une page qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir filtrer les particuliers, les agences et les Courtiers. Maintenant, pour faire cela, on va aller au niveau de page et on va créer une nouvelle page qu'on va appeler Annonceur. Donc, je vais venir au niveau de page. Je vais cliquer sur Ajouter une nouvelle page tout simplement. Et je vais appeler cette page-là Annonceur. Je vais fermer cela et je vais mettre juste les titres Annonceur. Je vais cliquer sur Publier et je vais publier la page. Donc, maintenant que j'ai publié la page, on va cliquer sur Voir la page pour que tu vois un peu à quoi ressemble la page pour l'instant. Comme tu peux le voir, c'est vraiment simple. Il n'y a rien. Donc, on va repartir ici sur notre tableau de bord tout simplement. Et là, on va aller au niveau de High Press. D'accord ? On va cliquer sur High Press. Une fois que tu as cliqué sur High Press, tu vas aller au niveau de Vendors ici. Une fois qu'on est là, tu vas venir ici sur Vendors Page. D'accord ? Tu vas cliquer dessus et tu vas choisir tout simplement Annonceur, la page qu'on vient de créer. Et on va enregistrer les modifications. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur la page Annonceur et on va actualiser. Et là, tu vas voir que ça va te lister les annonceurs qui sont présents sur notre site. Donc, maintenant que j'ai fait ça et que j'ai enregistré, je vais repartir au niveau de page. D'accord ? Tu vas aller sur la page Annonceur. Et là, tu vas voir qu'il y a une chose qui vient de s'afficher là. Vendors Page. D'accord ? Et je vais cliquer sur Voir. Et là, tu vas voir maintenant que la page va t'afficher tous les vendeurs qui sont sur le site. Là, par exemple, Brian Peterson, j'en ai fait un particulier. Donc, si je cherche une agence, je vais cliquer sur Agence et je vais filtrer. Parce que ce n'est tout simplement pas une agence. D'accord ? Mais si je cherche un particulier ou bien des particuliers, je vais filtrer. Lui et tous les autres particuliers qui ont fait des annonces sur notre site vont s'afficher. Et je pourrais cliquer dessus. Et là, je vais voir toutes les annonces qu'il a publiées lui-même. D'accord ? Donc, c'est comme ça que ça marche. Là, l'utilisateur, s'il est sur la page d'accueil de notre site, il peut rechercher les annonces ici. Ou bien, il peut juste venir ici au niveau du menu. Il y aura Annonceur. Donc, ça va s'afficher automatiquement sur le menu. Et là, il va tout simplement mettre les types d'annonces qu'il cherche selon l'annonceur. Donc, maintenant qu'on a ajouté nos types d'utilisateurs, je vais te montrer comment modifier la page d'accueil de ton site. D'accord ? Donc, je vais revenir ici. Et là, je vais te montrer comment modifier la page d'accueil. Donc, là, je vais te montrer comment changer ces textes-là, comment modifier les catégories et même les annonces qui s'affichent. Pour ce faire, c'est très simple. On va revenir au niveau de notre dashboard. Donc, là, je suis au dashboard. Et là, tu vas aller au niveau de page. Donc, une fois que tu vas sur page, tu verras ici la page Home. Donc, c'est la page d'accueil. Tu vas cliquer sur modifier. Et quand tu cliques sur modifier, ça va t'ouvrir la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil. Même si ça ne ressemble pas à 100% à cette page-là, c'est la page d'accueil. Donc, par exemple, si je change le titre. D'accord ? Donc, je vais faire par exemple trouver la maison idéale et je vais mettre à jour. Donc, là, j'ai bien de mettre à jour. Donc, si je reviens ici et que j'actualise, tu verras trouver la maison idéale tout simplement. Donc, là, tu peux mettre par exemple un slogan de ton site ou bien tout ce que tu veux. C'est ça qui va s'afficher ici. Et là, je vais te montrer comment ajouter une image en arrière-plan ici sur la page d'accueil. D'accord ? Pour ce faire, c'est très simple. Donc, là, tu vas venir ici sur la page. Donc, tu vas cliquer sur ce trait-là. Là où on a lire la suite, tu vas cliquer dessus. Tu vas aller sur page. D'accord ? Tu vas venir ici sur images mises en avant. Et tu vas tout simplement choisir l'image à mettre en avant. Moi, je vais choisir cette image-là. Je vais cliquer sur définir l'image en avant. Ici, je te conseille d'avoir une image de 1600 pixels sur 710 comme tu peux le voir là. Et là, je vais cliquer sur définir l'image mise en avant. Et je vais mettre à jour et on va voir un peu ce que ça donne sur notre page d'accueil. Là, j'ai mis à jour. Je vais revenir ici. Je vais actualiser. Et là, comme tu peux le voir, nous avons notre image en arrière-plan. Et c'est vraiment beaucoup plus joli. Ça donne beaucoup plus de caractère à notre site. Donc, maintenant, je vais te montrer comment modifier l'affichage des catégories et les annonces sur le site. Parce que là, on a 4 catégories sur le site. Mais ici, il n'y en a que 3 qui s'affichent. C'est parce que c'est fait au niveau des règles-là. Je vais te montrer comment modifier ça. Donc, je vais venir ici au niveau des catégories. Je vais cliquer dessus tout simplement. Une fois que je clique ici, d'accord, je vais aller au niveau de bloc. Et comme tu peux le voir, j'ai fait un bloc de 3 colonnes, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 colonnes. Donc, ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Et ça, c'est une colonne. Et le nombre de postes qui s'affichent. Donc, j'en ai mis 3. Ici, on va mettre par exemple le 4. Et on va mettre 4 colonnes tout simplement. On va faire que toutes les catégories, comme tu peux le voir, ils vont s'afficher sur la même ligne, d'accord. Je vais mettre à jour. Si je reviens sur la page d'accueil, tu vas voir que j'ai ajouté une nouvelle catégorie. Là, ce sont les 4 catégories qui sont sur le site. Et tu peux ajouter autant de catégories que tu veux tout simplement. Et c'est la même chose pour les annonces, d'accord. Ici, comme tu peux le voir, il y a juste 6 annonces qui s'affichent. Et on peut modifier ça très facilement. Je vais venir ici. Je vais cliquer dessus. Donc, je vais aller comme d'habitude au niveau de bloc, d'accord. Je vais mettre par exemple 4 colonnes si je veux. Et je peux mettre un nombre d'annonces. Par exemple, si je veux afficher 8 annonces, par exemple, je vais mettre à jour tout simplement. Et là, s'il y a 8 annonces sur le site, là, comme tu peux le voir, ça va s'afficher sur le site. Donc, si je mets à jour, c'est que je reviens sur le site. Là, comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus joli parce qu'il y a beaucoup plus d'annonces. Par exemple, si tu veux en faire un site d'annonce automobile, tu auras juste à enlever toutes les catégories. Par exemple, voiture, moto, etc. Et mettre des attributs comme 9 secondes, main, accidenté, etc. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour créer un site spécialisé dans un domaine. Moi, vu que je veux créer un site immobilier, donc c'est comme ça que je vais faire. Je vais enlever les services et forcer. Et je vais laisser tout simplement immobilier. Je vais mettre, par exemple, appartement, villa, etc. Donc, maintenant, ce qui serait très intéressant, c'est d'ajouter la géolocalisation sur notre site d'annonce. Ça va permettre aux utilisateurs de rechercher des annonces, par exemple, sur Dakar ou bien sur Conakry ou bien sur Abidjan. Donc, ça va permettre à nos utilisateurs de rechercher des annonces par zone géographique s'ils le veulent. Donc, on va utiliser l'API de Google pour pouvoir faire ça. Donc, sur moi, je vais te montrer comment faire cela. Pour commencer, on va revenir sur notre site, tout simplement. On va aller dans notre dashboard, on va aller dans l'extension et on va ajouter une nouvelle extension qui s'appelle Hivepress Geolocation. D'accord ? Je vais cliquer dessus sur ajouter une extension et je vais taper Hivepress et je vais faire espace Geolocation. Tout simplement. Là, on a l'extension que je vais installer. Je vais cliquer sur installer maintenant. Et une fois que l'extension sera installée, on va l'activer. Donc, je vais activer l'extension. Donc, maintenant qu'on a installé et activé cette extension-là, on va venir au niveau de Hivepress. Tu vas cliquer dessus et tu vas aller dans les réglages. Donc là, une fois que tu es dans les réglages, tu vas aller dans intégration. Et ici, comme tu peux le voir, il y a Google Maps et on a besoin d'une clé API. Maintenant, je vais te montrer comment avoir cette clé API-là. Et pour ça faire, tu vas aller sur Google et tu vas rechercher Google Cloud. Une fois que tu écris Google Cloud, tu vas cliquer sur le premier lien tout simplement. Et là, si tu n'as pas encore un compte Google Cloud, ils vont t'offrir 300$ que tu peux utiliser dans ton compte. D'accord ? Donc, c'est un compte avec essai gratuit et Google va t'offrir 300$ dans leur compte Google Platform que tu pourras utiliser avec le service tout simplement. Là, je vais cliquer sur essai gratuit. Et là, je vais créer mon compte Google Cloud Platform. D'accord ? Donc ici, comme tu peux le voir, on a 300$ de crédit offert comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu as juste à cliquer sur accepter et continuer. Là, tu vas mettre le nom de l'entreprise. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Home Dakar. Et là, tu vas mettre les informations de ta carte paiement. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas débité parce que tu as 300$ de crédit offert. C'est juste pour avoir accès au service de Google. Donc, une fois que tu auras mis ces informations-là, il va générer ton compte tout simplement. Et tu auras accès à l'essai gratuit comme tu peux le voir ici. Donc, c'est bienvenu à Madoufal. Je vais sélectionner le type d'entreprise. Donc, je vais faire tout simplement Startup. Je vais cliquer sur Suivant. Ici, pourquoi vous intéressez-vous à Google Cloud ? Tu vas faire, par exemple, Utilisation de services spécifiques ou bien d'API. Quelle fonction occupez-vous ? Tu peux faire, par exemple, Ingénieur Développeur. Et tu vas cliquer sur OK tout simplement. Là, on a accès au cloud de Google. Et on va pouvoir utiliser l'API de Google pour pouvoir activer la géolocalisation dans notre site d'annonce. Et donc, maintenant, on va créer une clé d'API. Donc, c'est cette clé-là dont on aura besoin et qu'on va mettre sur notre site. Pour ce faire, tu vas venir ici sur My First Project. Tu vas cliquer dessus. Et tu vas tout simplement créer un nouveau projet. D'accord ? Tu vas cliquer sur Nouveau Projet. Et là, tu vas mettre le nom de ton projet. Par exemple, je vais mettre Home Dakar. Et je vais cliquer sur Créer. Là, ça va prendre juste quelques minutes pour la création. Donc là, il est en train de créer. Comme tu peux le voir, ça a été créé. Je vais cliquer sur Sélectionner un projet. Donc, maintenant, quand tu cliques sur Sélectionner un projet. D'accord ? Tu vas voir que l'écran ne change pas. Mais ce que tu vas remarquer, c'est que tu viens ici. Tu vas voir Home Dakar. Donc, on est dans le projet de Home Dakar. On va aller ici sur API. Tu vas cliquer sur API. Et on va sélectionner les API dont on a besoin. Donc, nous, pour notre site d'annonce, on a besoin de trois API. On a besoin de Geocoding API, de Maps JavaScript API et de Places API. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de les activer tout simplement. D'accord ? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est quelque chose de très simple. Donc, je vais cliquer sur Geocoding API tout simplement. Et je vais cliquer sur Activer. Une fois que c'est activé, comme tu peux le voir ici, je vais descendre en bas. Et je vais choisir Places API. Je vais choisir le nouveau. D'accord ? Et je vais activer cela aussi. Là, c'est bon. J'ai activé Places. Donc, tout ce qu'il me reste, c'est Maps JavaScript API. Je vais cliquer sur Enable ici. Et là, c'est bon. J'ai activé les trois API dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de Maps JavaScript. Comme tu peux le voir ici, je l'ai activé. J'ai activé Places. Et j'ai activé Geocoding. Maintenant que c'est bon, on va créer notre clé d'API. Pour ce faire, je vais venir ici sur Clé identifiant. Tu vas cliquer dessus. Donc, maintenant que je suis là, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Créer des identifiants. Et je vais cliquer sur Clé API pour créer une clé d'API tout simplement. Là, il est en train de me générer une clé d'API. Et voilà, c'est ça la clé d'API dont on aura besoin. Je vais cliquer sur Fermer. Et maintenant que j'ai créé ma clé API, je vais la restreindre. C'est-à-dire que je vais la sécuriser pour qu'elle ne puisse fonctionner qu'avec mon site web. Pour ce faire, je vais venir ici sur les trois points. Je vais cliquer dessus et je vais sélectionner Modifier la clé API tout simplement. Une fois que je suis là, je vais choisir ici Définir une restriction d'application. Là, je vais choisir le type d'application sur lesquelles mon API va marcher. Donc, je vais choisir site web. Et là, je vais ajouter mon site web, d'accord ? Donc, pour ce faire, je vais revenir ici. Je vais copier mon site web. Donc, je vais copier juste homedakar.com. Je vais revenir ici et je vais faire Add. Donc, ici, tu vas faire étoile. Tu vas faire le nom de ton site, donc homedakar.com. Pas besoin de mettre, par exemple, www.homedakar.com. Tu vas juste mettre homedakar.com slash étoile. Et là, tu vas faire OK. Tu vas l'ajouter. Et là, tu vas faire une dernière ligne. Tu vas faire étoile. Ton site, par exemple, homedakar.com. Tu vas faire slash étoile et tu vas faire ajouter. Là, c'est bon. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, c'est bon. On vient de restreindre notre clé d'API. Et elle ne va fonctionner qu'avec notre site homedakar.com. Donc, maintenant qu'on vient d'ajouter ces deux lignes-là, donc étoile.homedakar.com. Donc, si ton site s'appelle amadou.com, tu vas faire étoile.amadou.com slash étoile. D'accord ? Maintenant qu'on a fait ça, donc, on va faire en sorte que la clé ne puisse être utilisée que pour trois APIs. Et on va définir ces APIs-là. On va venir ici en bas. Et on va choisir restreindre la clé. Et là, on va sélectionner les APIs pour lesquelles on a créé la clé, tout simplement. Donc, on a Places API. On a Maps JavaScript. Et on a Geocoding, tout simplement. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, je vais enregistrer. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais afficher la clé. Je vais la copier. Je vais copier l'API. Je vais revenir sur notre dashboard. Et je vais venir ici sur Google Maps au niveau des clés de l'API. Et je vais coller ça ici. Tout simplement, je vais cliquer sur Enregistrer. Une fois qu'on a mis la clé d'API, on va retourner sur le site. Et maintenant, tu vas voir que quelque chose a changé au niveau de la page d'accueil. D'accord ? Je vais actualiser. Et tu vas voir que maintenant, au niveau de la barre de recherche, non seulement les utilisateurs pourront rechercher par mots-clés, mais ils pourront aussi rechercher par localisation. C'est-à-dire qu'ils peuvent rechercher, par exemple, des appartements à Dakar. D'accord ? Ou bien des appartements à Conakry. Maintenant, quand on vient au niveau de l'immobilier, on peut voir qu'on a vraiment fait le plus gros du travail. Un utilisateur pourra chercher, par exemple, un appartement à Dakar. Il pourra venir ici sur Appartement. Il pourra chercher des mots-clés ici. Il peut choisir Meublé, Non-Meublé. Et il peut mettre le prix. Après, on pourra mettre, par exemple, d'autres attributs si tu veux. D'accord ? Moi, je te montre juste les bases. Mais après, toi, tu pourras ajouter d'autres attributs pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu'ils recherchent. Ok, donc maintenant, je vais te montrer comment changer le logo de ton site. Là, comme tu peux le voir, on n'a pas un logo. On a juste un texte ici. D'accord ? Et pour changer ce logo-là, tu vas venir ici au niveau de personnaliser. Tu vas cliquer dessus. Et là, tout simplement, tu vas aller au niveau de l'identité du site. Tu vas cliquer dessus. Là, tu peux voir qu'il y a le titre du site. Là, tu peux voir qu'il y a le slogan du site. Par exemple, tu peux faire Home Dakar, des maisons à petit prix, par exemple. Et là, je vais sélectionner un logo. Donc, je vais cliquer dessus. Et ça va me permettre de pouvoir sélectionner un logo. Donc là, juste pour le tutoriel, je vais sélectionner ce logo-là vu qu'il existe déjà. Et je vais le sélectionner. Je vais l'enregistrer. Et une fois que j'ai sélectionné le logo, maintenant, je vais le recadrer. Comme tu peux le voir, il faut qu'il puisse prendre toute la surface du logo. Et je vais cliquer sur recadrer l'image, tout simplement. Une fois que c'est fait maintenant, je vais juste attendre que ça se mette à jour. Comme tu peux le voir maintenant, le logo a été bien mis à jour. Donc, tu peux créer ton logo et modifier le logo du site. Comme cela, je vais cliquer sur Publier. Et maintenant, on aura le logo du site mis à jour. Donc, je vais faire comme ça. Je vais revenir. Je vais fermer ici. Et là, comme tu peux le voir, on a changé le logo de notre site. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est très joli. Donc maintenant, je vais te montrer comment changer le menu de ton site. D'accord ? Peut-être que tu veux changer les menus ici. Peut-être que tu veux ajouter des pages. Peut-être que tu veux faire autre chose. Je vais te montrer comment faire cela. D'accord ? Pour changer les menus, il y a deux manières. Tu peux venir ici au niveau de personnaliser et aller directement dans les menus. Mais je vais te montrer la manière la plus générale et la plus simple à faire. Tu vas venir tout simplement au niveau de ton tableau de bord. D'accord ? Une fois que tu es au niveau de ton tableau de bord, tu vas aller au niveau de apparence et tu vas cliquer Menu. C'est ici, généralement, qu'on crée les menus et qu'on personnalise les menus. Donc ici, il y a trois parties. En haut, on sélectionne le menu qu'on veut modifier. On a plusieurs types de menus. On a le Header, d'accord ? Le Header, c'est tout simplement le menu qui se situe en haut du site. Donc, c'est ce menu-là. Donc, ce menu-là, c'est le Header. Et généralement, on a aussi le Footer. D'accord ? Donc, le Footer, c'est le pied de page. C'est le menu qui va s'afficher au pied de la page. D'accord ? Dans notre cas, tout ceci que tu vois ici constitue le Footer de notre site. Donc, on va revenir ici. Pour l'instant, on va modifier le Header. Donc, je vais sélectionner Header et je vais cliquer sur Sélectionner. Et là, il va charger le Header. Donc là, comme tu peux le voir, c'est ça qu'on a. Maintenant qu'on a chargé le Header, tu vas remarquer une chose. Tu vas voir que ce Header-là, donc on a Home, Listing, Pg. Ce n'est pas le même Header qu'on a ici, d'accord ? Ici, on a Annonceur, Blog, Home. Tout simplement parce que le Header-là, il n'est pas affiché. Pour l'afficher, je vais venir ici sur Afficher en placement. Je vais sélectionner Header et je vais enregistrer. Normalement, si je fais cela et que je reviens sur le site et que j'actualise la page, tu vas voir que le menu Header, il a changé, comme tu peux le voir ici. Tout simplement parce que maintenant, on vient d'afficher le Header. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le Header. On va créer notre propre menu. Je vais te montrer comment ça se fait. Donc, je vais faire comme ça. Je vais retirer Home. Je vais retirer Listing. Donc, en fait, je vais tout retirer. Donc, voilà. Maintenant, je viens de tout retirer sur le Header. Si j'enregistre cela et que je reviens sur mon site et que j'actualise, tu vas voir que maintenant, le menu de Header, il a tout simplement disparu. Maintenant, on va ajouter les emplacements qu'on veut. On veut l'emplacement annonceur. Donc, je vais choisir annonceur et je vais cliquer sur ajouter au menu. Donc, l'emplacement annonceur a été ajouté au menu. Et là, par exemple, je peux changer le nom. Si je veux changer annonceur, au lieu d'annonceur, je veux que ça affiche, par exemple, users. Et je vais faire users car c'est juste le nom. L'important, c'est la page à laquelle ça va relier. Et la page relier, c'est la page annonceur. Donc, je vais laisser users pour l'instant. Par exemple, les listings, une page pour aller directement sur les annonces. Donc, je vais ajouter cela et je vais venir ici. Je vais tout simplement mettre annonce. D'accord ? Une fois que l'utilisateur va avoir annonce, il va cliquer dessus. Ça va l'amener sur la page des annonces. Donc, là, c'est la page d'accueil. Donc, c'est la page home, tout simplement. Je peux l'ajouter et comme tu peux le voir, c'est la page d'accueil. Maintenant, si j'avais une autre page, disons que j'ai une page contactez-nous, je vais te montrer comment créer une page contactez-nous et comment l'ajouter au menu. D'accord ? Donc, je vais enregistrer ce menu-là. Maintenant, si je mets à jour le menu et que je reviens sur la page d'accueil, tu vas voir que le menu, il a changé. Par exemple, si je clique sur Users maintenant, ça va me ramener sur la liste des utilisateurs comme tu peux le voir. Disons que je vais ajouter une page qui sommes-nous ou bien Mention Légale. Ce sont des pages assez importantes dans un site d'annonce. Donc, je vais venir ici au niveau de page et je vais ajouter une page, tout simplement. Et là, cette page-là, je vais l'appeler Mention Légale. Et ici, je vais tout simplement écrire quelque chose très rapidement. Donc, c'est ici que tu vas écrire tes mentions légales. Moi, je vais tout simplement écrire Mention et je vais publier la page. Une fois la page publiée, je vais revenir sur mon dashboard et je vais repartir au niveau du menu. Je reviens au niveau du menu ici. Je vais sélectionner le menu header ici comme tu peux le voir. Et là, tu peux voir au niveau de page qui est à la page Mention Légale qui est apparue. Donc, je vais la sélectionner et je vais tout simplement l'ajouter au menu. Là, on a le lien Mention Légale qui vient s'afficher et s'ajouter à notre menu. Je vais cliquer sur Enregistrer. Et là, on va aller voir sur le site qu'est-ce que ça donne. Donc, je viens ici, je vais actualiser. Et là, on a la page Mention Légale. Je vais cliquer dessus. Et là, comme tu peux le voir, Mention, d'accord ? Donc, c'est ici que tu vas écrire tes mentions légales, d'accord ? Tout ce qui est en rapport avec les règles d'utilisation de ton site d'annonce. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle annonce en tant qu'un utilisateur. On va voir le parcours de l'utilisateur qui veut publier une annonce sur notre site Internet. Là, je me rends en navigation privée et je vais aller sur homedacar.com. Une fois sur le site, en tant que nouvel utilisateur, je dois créer un compte pour publier une annonce. Donc, je vais venir ici sur Ajouter une annonce. Là, il me demande de m'inscrire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'inscrire. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre une adresse email et je vais choisir mon mot de page. Je vais cliquer sur S'inscrire. Et là, normalement, je vais pouvoir avoir accès au site et publier mon annonce. Tu peux aussi ajouter la vérification par email. Donc, si quelqu'un ajoute son email, tu lui envoies un code sur l'email. Je vais te montrer comment régler ça sur le site tout à l'heure. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais choisir la catégorie. Je veux publier une annonce dans la catégorie immobilier et je veux publier un appartement. D'accord ? Tout ça, c'est possible parce qu'on a créé les attributs tout à l'heure. Maintenant, je vais choisir des images. D'accord ? Je vais choisir les images de l'appartement que je veux vendre. Là, je suis en train d'uploader les images. Donc là, on a les deux images de l'appartement que je vends. Là, j'ai mis le titre. J'ai mis une petite description de l'annonce. Là, je vais choisir meublé. Donc, l'appartement, c'est un appartement meublé. Pour la localisation, elle se trouve à Dakar. Et pour le prix, je vais mettre par exemple 40 millions. D'accord ? Et je vais poster l'annonce tout simplement. Donc, l'annonce a été envoyée comme tu peux le voir parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, quand un utilisateur va poster une annonce, toi, en tant qu'admin, tu dois approuver cette annonce-là pour qu'elle puisse être visible sur le site. Donc, maintenant, je vais retourner sur mon site. Là, on va retourner au niveau du dashboard et on va aller ici au niveau des annonces. D'accord ? Je vais cliquer sur annonce. Et là, tout simplement, tu vas avoir appartement à vendre aux Almadis en attente. D'accord ? Donc là, si je clique sur modifier, on va voir toutes les informations que la personne a mises. Donc, on va voir les photos qu'il a mises, on va voir le prix qu'il a mis. On peut modifier, on peut modifier le prix, on peut modifier tout ce qu'on veut. Et là, pour publier l'annonce, c'est très simple. Je vais juste cliquer sur publier. Donc, une fois que je clique sur publier, l'annonce est en ligne et est visible sur le site. Mais aussi, il y a une chose qu'on peut faire. On peut mettre cette annonce en avant. Comme tu peux le voir ici, si je clique ici, cette annonce-là sera mise en avant. Et je peux aussi marquer cette annonce-là comme validée. Donc, ce sont des services que tu peux facturer aux clients, ceux qui veulent que leur annonce soit validée ou bien que leur annonce soit mise en avant. Tu peux le faire ici facilement en cochant juste ces cases-là. Et je vais mettre à jour cela. Maintenant, on va voir un peu la différence. Donc, je vais revenir au niveau du site. Et là, comme tu peux le voir, l'annonce, elle est là. Elle est mise en avant et elle est approuvée. D'accord ? C'est appartement à vendre aux Almadis. Donc, si là, cette étoile-là, ça veut dire que l'annonce a été approuvée et c'est une annonce qui est mise en avant. Maintenant, si je reviens ici et que j'enlève la mise en avant et que j'enlève le caractère approuvé de cette annonce-là, je vais mettre à jour. Ce sera une annonce normale. Ça va s'afficher normalement. Mais ce ne sera plus une annonce mise en avant. Comme tu peux le voir ici, il a perdu le contour jaune ainsi que l'étoile. Ça veut dire que s'il y a une nouvelle annonce, elle va pousser cette annonce-là en bas. Donc, c'est tout simplement comme ça que se fait le processus de création et de validation d'une annonce. Maintenant, on va aller dans la catégorie immobilier. Vu qu'on vient de créer une annonce dans la catégorie immobilier, on verra cette annonce-là ici. D'accord ? Et voilà, comme tu peux le voir, il y a une annonce dans la catégorie immobilier et c'est l'appartement, c'est cette annonce-là qui a été publiée par le nouvel utilisateur. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est les informations de l'utilisateur. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais te montrer comment ajouter la vérification par email à chaque fois qu'un utilisateur voudra créer un compte sur ton site pour éviter les spams. D'accord ? Donc, tu vas venir ici au niveau de ton dashboard et on va aller au niveau de High Press ici. Je vais aller au niveau des réglages et là, je vais aller sur Compte. Et une fois que j'arrive sur Compte, je vais tout simplement cocher cette case-là « Rendre obligatoire une vérification de l'adresse email ». Donc, je vais cocher cela et je vais enregistrer les modifications. Donc, maintenant qu'on vient d'ajouter la fonctionnalité de vérification par adresse email, on va tester cela. Donc, en tant que nouvel utilisateur, je suis sur le site et je veux ajouter une annonce. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une annonce » tout simplement et là, ça va me demander de me connecter. Mais je n'ai pas encore de compte, je vais cliquer sur « S'inscrire ». Une fois que je clique sur « S'inscrire », je vais mettre mon adresse email et je vais mettre tout simplement mon mot de passe. Et là, je vais cliquer sur « S'inscrire » et là, comme tu peux le voir, ça va me rediriger vers la page. Et là, si je reviens sur mon adresse email, tu vas voir que j'ai reçu une adresse email, une vérification de l'email. Donc, si je clique dessus, donc si je clique dessus, ça va valider mon email et comme tu peux le voir, mon email a été vérifié. Donc, je vais faire « Retour vers mon compte ». Et là, comme tu peux le voir, ça va me rediriger directement vers mon compte. Là, je suis connecté. Tu peux mettre mon nom, mon prénom, mes informations de profil, etc. Donc, c'est comme ça tout simplement qu'on peut ajouter la vérification par adresse email pour chaque personne qui voudra publier une annonce sur notre site. Nous voilà arrivés maintenant dans l'une des parties les plus intéressantes de la vidéo. Je vais te montrer comment monétiser ton site. Je vais te montrer comment faire en sorte de vendre les annonces. Si un utilisateur veut publier sur ton site, il devra payer pour pouvoir poster une annonce. Je vais te montrer cela. Donc, pour ce faire, on va aller sur « Extensions » et on va ajouter deux nouvelles extensions. Donc, la première extension qu'on va installer s'appelle « WooCommerce ». Donc, tu vas taper « WooCommerce » tout simplement et tu vas installer « WooCommerce » par automatique plus de 5 millions d'installations. Tu vas cliquer sur « Installer maintenant » et tu vas activer cette extension. Maintenant, je vais l'activer et là, une fois que tu l'actives, ça va te rediriger sur cette page-là. Donc, ça te demande de configurer ta boutique mais ce n'est pas urgent. Tu pourras le faire tout à l'heure. C'est juste des informations sur ta boutique. Donc, tu vas venir ici et tu vas sélectionner ton pays. Donc, je vais choisir par exemple « Dakar » tout simplement. les réglages. Voilà, c'est bon. Maintenant qu'on a installé « WooCommerce », le reste, c'est juste des informations que tu vas remplir. Tu peux le faire toi-même. Donc, tu vas taper « High Press Paid Listing ». Donc, de toute façon, je vais mettre tout ça en description et tu vas cliquer sur « Installer maintenant ». Donc là, on va installer cette extension-là qui a plus de 5 000 installations et on va l'activer. Donc, maintenant, c'est bon. On vient d'activer « WooCommerce » et on vient d'activer « High Press Paid Listing ». Donc, maintenant qu'on a installé ces deux extensions, si on revient au niveau des annonces, c'est-à-dire des listings, tu verras une nouvelle catégorie qui vient de s'ajouter qui s'appelle « Forfait ». Donc, on va cliquer dessus. Donc, un forfait, c'est une tarification qu'on va juste pouvoir fixer à l'utilisateur. Maintenant, on va créer deux forfaits. On va créer un forfait « Free ». D'accord ? Que l'utilisateur, quand il va venir sur le site, il va pouvoir publier, par exemple, une annonce gratuitement. Mais après avoir publié une annonce gratuitement, il devra payer pour les annonces suivantes. Donc, je vais créer le premier forfait que je vais appeler « Gratuit ». Et là, tout simplement, je peux mettre la limite des annonces à 1. Ça veut dire que l'utilisateur pourra juste créer une annonce gratuite. Et je peux même restreindre cette annonce gratuite-là à une catégorie, par exemple, « Immobilier ». Je peux juste lui donner une annonce gratuite dans « Immobilier », mais le reste sera payant. D'accord ? Mais là, je vais laisser en général. D'accord ? Et je vais publier. Maintenant qu'on a limité les annonces à 1, on va sélectionner les catégories pour lesquelles on va donner cette annonce gratuite-là. D'accord ? Donc, je vais choisir, par exemple, toutes les catégories. Donc, l'utilisateur pourra publier une annonce gratuite sur toutes les catégories. Et je vais mettre à jour. Voilà, maintenant, c'est bon. L'utilisateur pourra créer une annonce gratuite. Maintenant, on va créer le forfait payant, d'accord ? Le forfait premium. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Car on va aller déjà sur « Produits », d'accord ? Une fois que tu vas installer e-commerce, tu verras l'onglet « Produits ». Tu vas venir sur « Produits » et tu vas cliquer sur « Ajouter ». Là, on va ajouter un nouveau produit qu'on va appeler « Premium ». Et ce produit-là, c'est un produit virtuel, d'accord ? Et le tarif, je peux le mettre à 3 000 francs avec le tarif de promo à 2 900 francs, par exemple. Donc, maintenant, qu'on a défini le prix du produit premium, on va l'enregistrer et on va revenir au niveau des annonces, d'accord ? Des listings. Et on va repartir sur « Forfait », d'accord ? Une fois qu'on revient sur « Forfait », on va créer un nouveau forfait qu'on va appeler « Premium », d'accord ? On va revenir ici. Je vais créer un forfait que je vais appeler « Premium ». Et là, je peux mettre une petite description. Donc, je peux mettre ceci est la partie premium, tout simplement. Après, toi, tu pourras mettre une description pour convaincre les gens de prendre une annonce payante sur ton site. Et là, tu peux voir ici un onglet « Produits ou commerces ». Donc, je vais sélectionner ici et je vais choisir la catégorie « Premium ». Maintenant, la limite des annonces, je peux la mettre, par exemple, à 10. Donc, quand un utilisateur va payer, il va pouvoir poster jusqu'à 10 annonces. Si je veux mettre, par exemple, 5, ça veut dire que s'il paye 3 000 francs, il pourra poster jusqu'à 5 annonces, d'accord ? Maintenant, ici, on peut aussi ajouter en fait que si tu payes une annonce payante, ici aussi, on peut faire en sorte que si tu publies une annonce avec l'option « Premium », toutes les annonces que tu vas publier vont être mises en avant, d'accord ? Pour ce faire-là, c'est très simple. On va cocher ici et on va tout simplement cocher les catégories et je vais cliquer sur « Publier ». Donc, maintenant, c'est bon. On a créé nos deux offres. On a une offre gratuite et une offre « Premium ». Donc, maintenant, tu peux créer autant d'offres que tu veux, d'accord ? Ça dépend juste de toi. Donc, maintenant qu'on a créé nos packages, je vais te montrer comment ça marche sur le site. Donc, là, je vais revenir au niveau du compte que j'ai créé tout à l'heure et je vais créer une nouvelle annonce. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une annonce » parce que, normalement, j'ai une annonce gratuite parce que je n'ai pas encore publié d'annonce avec ce compte-là. Donc, je vais choisir la catégorie « Immobilier ». Je vais choisir « Une villa ». Donc, là, je vais mettre le titre tout simplement. Je vais mettre « Non meublé ». Le prix, je vais mettre 20 000 par exemple. La description, je vais mettre juste titre et je vais poster l'annonce tout simplement. Là, regarde ce qui se passe. Il me demande de sélectionner un forfait pour que l'annonce soit envoyée. Là, il me demande de sélectionner soit un forfait gratuit ou bien un forfait premium. D'accord ? Maintenant, vu que je n'ai pas encore publié une annonce sur ce site-là, j'ai toujours une annonce gratuite. Donc, je vais sélectionner « Forfait gratuit ». Et là, mon annonce va être envoyée tout simplement. Donc, maintenant, on va revenir sur notre dashboard d'administrateur. On va aller au niveau des annonces et on va approuver l'annonce que l'utilisateur vient de publier. Donc, je vais venir ici sur « En attente » et je vais tout simplement publier l'annonce. Maintenant, ça veut dire que l'utilisateur a une annonce qui a été publiée. Donc, il a utilisé son annonce gratuite. Comme tu peux le voir ici, voici l'annonce. Maintenant, on va voir l'utilisateur s'il essaye de publier une nouvelle annonce. Donc, je vais tout simplement cliquer sur « Ajouter une annonce encore une fois ». Et là, je vais sélectionner la catégorie « Immobilier encore », « Appartement ». Je vais mettre un titre. Donc, je vais mettre la localisation, meublé, donc prix, description et je vais poster une annonce tout simplement. Là, regarde un peu ce qui se passe ici. Là, je ne suis plus en mesure de sélectionner l'offre gratuite et je dois forcément acheter un forfait. Donc, je vais cliquer sur « Acheter un forfait » et là, ça va me sortir mes informations. Je dois mettre les informations et commander. Mais là, comme tu peux le voir, il n'y a pas d'option de paiement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des options de paiement à notre site pour pouvoir permettre à l'utilisateur de payer son annonce. Donc là, on va ajouter le premier moyen de paiement qui sera PayPal. On peut permettre à nos utilisateurs de pouvoir payer avec PayPal. Donc, pour ce faire, je vais revenir ici sur « Extensions » et là, tout simplement, je vais rechercher PayPal. Maintenant que tu as recherché PayPal, tu verras les résultats et tu vas installer cette extension-là « Payment Plugin for PayPal WooCommerce ». Donc, je vais cliquer sur « Installer maintenant » et on va activer cette extension-là. Super. Maintenant que l'extension a été activée, on va venir sur « WooCommerce » et au niveau des réglages, d'accord, on va aller sur « Payment » et là, tu verras « PayPal Gateway Payment Plugin ». D'accord ? Donc là, on a PayPal et on peut terminer la configuration. Donc, maintenant qu'on a installé PayPal, ça va nous rediriger sur cette page-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ici et on va revenir ici sur le tableau de bord au niveau de « WooCommerce ». Tu vas aller au niveau de « Réglages ». Tu vas cliquer sur « Réglages » et là, tu vas aller au niveau des paiements. Une fois que tu es au niveau des paiements, comme tu peux le voir ici, il y a maintenant la méthode « PayPal Gateway », d'accord ? Tu vas venir ici au niveau de « PayPal Gateway » et tu vas terminer la configuration. Donc, maintenant qu'on est là, tu vas venir ici sur « API Settings » et tu vas cliquer sur « Click to Connect » pour connecter ton compte « PayPal ». Donc là, tu dois avoir un compte « PayPal » et là, ça va t'ouvrir une page pour que tu connectes ton compte « PayPal ». Là, c'est bon. Il est en train de connecter le compte « PayPal » au « Plugin ». Voilà, donc je dois accepter à connecter mon compte à « Payments ». Donc là, il est en train de configurer « PayPal » et de le connecter sur mon « Plugin » pour que je puisse activer « PayPal » tout simplement sur mon site très rapidement. Donc là, comme tu peux le voir, « PayPal a été connecté. » Je peux enregistrer cela. Donc, maintenant que c'est fait, je vais revenir ici au niveau de « Général ». Là, je vais choisir le pays. Donc, moi, je suis au Sénégal. Donc, je vais faire par exemple « Sénégal ». D'accord ? Je vais choisir le pays et je vais tout simplement choisir le franc CFA. D'accord ? Donc, si tu n'as pas le franc CFA ici, tu peux changer la monnaie et mettre le franc CFA. Donc, maintenant que c'est fait, tu vas aller sur « Payments ». Tu vas cliquer sur « Payments » et tu vas tout simplement activer « PayPal ». Donc, je vais cliquer sur le bouton-là pour l'activer. Donc là, je vais mettre « Enabled » ici. Et là, je vais tout simplement enregistrer. Donc, maintenant, c'est bon. Comme tu peux le voir, « PayPal » est installé et bien actif sur notre site. Pour le vérifier, on va revenir sur cette page-là. Donc, la page de validation de la commande, on va actualiser. Et maintenant, comme tu peux le voir, il y a une option de paiement « PayPal ». Donc, la personne pourra remplir ses informations ici. Donc, je vais remplir les informations un peu. Donc, je vais mettre « Amadou Fahal ». Donc, maintenant, comme tu peux le voir, avec l'option « PayPal », l'utilisateur pourra payer avec « PayPal » et passer sa commande. Maintenant que je t'ai montré comment ajouter un mode de paiement à ton site, si tu veux ajouter des modes de paiement africains, ce sera très simple pour toi parce qu'il existe beaucoup de sites qui te donnent ces services-là. Donc, il y a « Paydonia » que je t'ai montré dans ma dernière vidéo. Il y a « Paytech », il y a « Fedapay », il y a « Sinetpay ». Ils sont vraiment très nombreux. Tout ce que tu vas faire, c'est d'aller t'inscrire sur ces sites-là mais tu auras besoin de papiers d'entreprise. D'accord ? Donc, je te préviens, ces entreprises-là, elles travaillent en B2B. Donc, tu dois aller créer des papiers d'entreprise, avoir un RC, avoir un INEA, c'est très facile, d'accord ? Puis, tu vas aller créer un compte sur un de ces sites-là et eux-mêmes, ils ont des développeurs qui vont t'aider à intégrer gratuitement ces modes de paiement locaux sur ton site d'annonce. Donc, maintenant, je vais te montrer une extension que tu peux installer qui va beaucoup t'aider sur l'optimisation de ton SEO, d'accord ? Donc, pour l'optimisation de ton site et qu'il soit bien placé sur les moteurs de recherche. Donc, pour ce faire, on va revenir sur notre dashboard, on va aller au niveau des extensions, on va cliquer sur « Ajouter une extension » et on va taper ici tout simplement « SEO », d'accord ? « SEO » et là, tu vas installer « Yoast SEO ». Donc, « Yoast SEO », c'est quoi ? Donc, c'est une extension qui va aider ton site à s'indexer sur les moteurs de recherche pour que les gens puissent te trouver sur Google et petit à petit, au fil des annonces, ton site peut être bien placé sur les moteurs de recherche. Donc, ici, il te demande de faire une configuration initiale, d'accord ? Tu vas cliquer sur « Suivant » et là, comme tu peux le voir, « Démarrer l'optimisation des données SEO ». Tu vas cliquer dessus et comme tu peux le voir, il va commencer à optimiser ton site pour les SEO mais ça, c'est l'option gratuite, d'accord ? Il y a une option payante, ils ont une option beaucoup plus puissante mais avec l'option gratuite, tu peux commencer pour un début. Donc, maintenant, on va aborder la dernière section « Comment obtenir du trafic ? » Donc, pour un début, je te déconseille fortement de facturer les publications sur ton site et je t'explique pourquoi. Ce sont les annonces sur ton site qui vont attirer les utilisateurs. Si tu n'as pas d'annonce dans ton site, tu n'auras pas d'utilisateur. Donc, pour un début, je te conseille de mettre les annonces gratuites, d'accord ? Donc, pour un début, tu vas donner aux gens la possibilité de publier sur ton site leur annonce sans rien payer, d'accord ? Tu peux le faire, par exemple, pour 6 mois, voire 8 mois, même une année de temps que ton site commence à avoir un bon trafic parce qu'il faut savoir que ce projet-là, c'est un projet sur le long terme, d'accord ? Quand on parle de long terme, on parle de 2 ans ou plus parce que si ce projet marche bien sur le long terme, il peut t'apporter des millions par mois facilement. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Première stratégie, fais des postes gratuits pour atterrir les gens. Deuxième stratégie, sois présent sur les réseaux sociaux, sois présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, d'accord ? Et à chaque fois qu'il y a une annonce qui est postée sur ton site, prends cette annonce-là et partage-la sur tes différents réseaux. Donc, les gens vont cliquer sur ces liens-là que tu partages dans tes réseaux et ils vont atterrir sur ton site et c'est comme ça qu'ils vont commencer à connaître ton site petit à petit. La troisième option, c'est une option sur le long terme. Donc, c'est l'option SEO que tu vas faire de toute façon. C'est vraiment travailler ton site sur les mots-clés, sur les balises, sur les hyperlignes. Donc, tu peux te renseigner sur tout cela parce que le SEO, c'est vraiment tout un écosystème mais ce n'est pas difficile de se lancer dedans et sur le long terme, tu peux vraiment placer ton site sur les moteurs de recherche et avoir un bon trafic naturel. La quatrième et dernière option que je te propose, c'est du trafic payant tout simplement, c'est-à-dire de sponsoriser sur Facebook et Google Ads pour pouvoir acquérir du trafic que tu vas essayer de fidéliser après les transformer en utilisateurs fidèles qui vont revenir d'eux-mêmes sur ton site. Donc là, je t'ai donné un business de A à Z. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est du travail et de la détermination parce que rien ne tombe du ciel. Je te le répète encore, rien ne tombe du ciel. Tu as donné toutes les informations qu'il te faut. Maintenant, tu dois te mettre à la tâche et savoir que si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker et de t'abonner et tu peux regarder cette vidéo-là dans laquelle je te dévoile un business avec lequel tu peux gagner jusqu'à 500$ par semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao.